le spectrum au spectrum c'est pas un effet à proprement dit c'est un analyseur de spectre donc on peut le garder en petit comme ça la fenêtre ou alors agrandir ici donc là je vais mettre en grand pour qu'on voit bien ce qui se passe quand on change les paramètres donc ici c'est le nombre de fréquences qui sont analysés donc plus on va analyser de fréquences plus la charge de cpu va monter forcément ici on analyse donc le côté gauche le côté droit ou en stéréo la vitesse de rafraîchissement ici ça va être c'est lié à la vitesse c'est à dire que on va avoir plutôt une moyenne comme on l'entend à l'oreille plutôt que des fluctuations très rapides qui servirait donc à déterminer une certaine fréquence si quand on place la souris sur le spectrum on voit en bas dans le cadre gauche ici donc la note qui s'affiche la fréquence et donc la réduction de db puisque en haut on est à zéro en bas c'est le réglage de l'échelle donc en automatique elle va se régler par rapport aux sons qui passent dans le spectrum avec les valeurs les plus basses les valeurs les plus hautes voilà donc là l'échelle est automatique donc l'échelle se règle par rapport au son alors qu'en manuel on peut régler donc la valeur la plus haute jusqu'à plus 40 db et la valeur donc la plus basse donc si par exemple ici je voulais juste voir où se trouve ma basse voilà je c'est cette échelle là et on voit qu'ici j'ai donc mon clic ici l'affichage des valeurs maximales donc ils peuvent être utiles justement quand on arrête le séquenceur de voir quelles fréquences sont jouées dans le spectrum ici donc c'est des différences d'affichage de graphique donc je vais jouer avec les paramètres pour avoir les différences je vais le remettre en auto donc ici line ou alors en barre comme ça on a vu ici l'affichage maximale et ici donc l'affichage linéaire logarithmique ou en demi ton ce qui nous indique les notes ici en plus de les avoir dans le carré ici on les a déjà donc affiché ici donc on passe d'une octave à une autre à chaque fois et donc pour le rafraîchissement si je mets un rafraîchissement donc faible la cour va se rafraîchir tous les 200 millisecondes donc je vais avoir un affichage qui sera moins précis et d'autant plus que je monte ici le paramètre avérage donc qu'on a une courbe qui devient plus molle et moins réactive alors ici je suis en 2048 donc on voit bien la différence quand on passe dans le mode ici je me retrouve avec un certain nombre de barres donc on analyse 2048 fréquences ici donc le double ici encore le double ici encore le double voilà donc l'analyseur devient de plus en plus précis voilà donc on peut vraiment analyser les fréquences que l'on veut et on pourra le placer donc en amont et en aval d'un effet pour voir la différence dans le spectre de l'effet en question donc on mettrait ici un spectrum l'effet un autre spectrum derrière on pourrait faire donc la comparaison du signal d'entrée du signal de sortie donc on voit que le kick ici voilà le fait d'augmenter ici le paramètre avérage fait que sans même la valeur max d'activé voilà donc on retrouve la fondamentale et toutes les harmoniques derrière mais ici donc on détermine la note voilà donc en G0 donc on est à 49, quasiment 50 Hz ce qui nous servira pour accorder les autres instruments donc sur la même note fondamentale chose qu'on peut pas faire ici en linéaire absolument être en logarithmie ou en demi ton sachant que la courbe ne change pas voilà c'est juste la légende derrière qui change voilà plutôt qu'avoir les fréquences on a donc les notes en demi ton qui s'affichent derrière donc là je l'ai positionné sur le master donc j'analyse toutes les fréquences qui passent à travers la piste du master et on s'en servira donc sur toutes les pistes on a besoin parce qu'il est plus précis que même si on a un analyseur de spectre sur l'OLED Q8 on peut pas régler donc le réglage de gain enfin l'analyse de gain qui dit les fréquences par contre on a quand même ici donc l'affichage de fréquences où passe le son donc ici je mets le spectrum sur cette piste là donc cette piste là on voit qu'il n'y a pas de basse voilà c'est juste le hi-hat donc ici je vois pas si j'ai des basses fréquences parce que je suis en automatique donc il règle automatiquement la valeur la plus haute la valeur la plus basse donc je désactive l'auto voilà ici je m'aperçois quand même que j'ai des basses fréquences qui passent donc si ici avec mon EQ8 je mets donc un passe haut voilà je peux conserver que la partie du son que je veux laisser passer et supprimer donc le reste puisqu'en M.A.O. il faut penser fréquences et en fait plus on laisse de place pour les autres instruments mieux ça va sonner donc au début avec le spectrum réglé en automatique on voyait pas qu'on avait donc des basses fréquences là qui passaient à moins 72 alors qu'ici en enlevant donc le réglage de plage automatique et en le mettant en manuel on peut s'apercevoir qu'ici on avait quand même des basses fréquences qui passaient je vais le placer sur ces pistes là je vais le placer sur ces pistes là voilà donc on peut même visualiser les harmoniques on voit bien qu'ici on voit qu'ici on a plus d'harmonie donc on montre la valeur ici pour avoir un affichage encore plus précis on a plus de fréquences d'analyser donc voilà pour le spectrum un outil qu'on se servira très souvent pour analyser toutes les fréquences et on 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 on